Le Seigneur Ce soir, nous prions pour présenter ce moment au Seigneur, après quoi nous passerons à notre exhortation de ce jour. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions, toi qui nous as aimés et qui nous aimes toujours. Et depuis le lever du soleil, Seigneur, tu as commencé à pourvoir à nos besoins, étant donné que tu es le bon berger qui sait prendre soin de cette brébille. Merci pour ceux qui ont déjà mangé quelque chose depuis le lever du soleil, comme nourriture qui soutient le corps physique. Merci aussi pour ceux qui ont mangé la nourriture spirituelle par la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute d'une prédication, d'un enseignement ou par la méditation de ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont à la table de Dieu ce soir, au travers de cet enseignement, pour manger aussi leur part de la nourriture spirituelle. Merci pour ta bénédiction. Au nom du Saint Jésus-Christ. Amen. Notre message s'intitule « Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons ? » Voilà notre thème de ce soir. Et nous prenons la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 8 et nous disons les versets 22 à 25. Luc au chapitre 8, verset 22 à 25. Luc au chapitre 8, verset 22 à 25. Et cet enseignement se trouve également dans Marc au chapitre 4, verset 35 à 41. Gloire à Dieu. Nous lisons donc dans Luc. Luc au chapitre 8. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ! » S'étant réveillés, ils menaçaient le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Pour eux, il leur dit « Où est votre foi ? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? » Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Jésus était en train d'enseigner. Dans les passages qui viennent juste avant cette exhortation, la Bible dit que le Saint-Jésus était en pleine réunion d'enseignement et au travers de plusieurs paraboles, il expliquait au peuple de Dieu et à ses disciples en particulier les mystères du royaume de Dieu. Les principes de vie dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Et après cette séance d'enseignement au travers de plusieurs paraboles, le Saint-Jésus demande à ses disciples d'aller de l'autre côté du lac. Vous savez que Jésus n'était pas venu juste pour un petit groupe de gens. Jésus a été envoyé pour tout le monde. Et pendant qu'il était en Israël, au jour de sa chair, Jésus veut à ce que, vous voyez, toute la nation soit au bénéfice de son message. Et Matthieu peut le témoigner en disant dans un passage de son évangile que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il faisait du bien. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, le Seigneur avait cette habitude-là de se déplacer. Il ne restait pas tout simplement à Nazareth. Nous savons qu'il allait à Bethléem au sud, mais il a grandi au nord, donc à Nazareth. Et lorsque son temps pour commencer le travail de Dieu était résolu, il est descendu au sud auprès du prophète Jean-Baptiste pour être baptisé. Et après le baptême, il reçut également le baptême du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et à partir de là, le Saint-Jésus-Christ a commencé son ministère au nom de son Père Céleste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus entrepris donc l'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à toute la nation. Et il en est donc de Dieu en Dieu, de ville en ville, de village en village, autant qu'il est le pouvoir sur le plan physique. Gloire à Dieu. Il dit aux disciples, ok, nous avons enseigné de ce côté du lac. Maintenant, allons, traversons. Parce qu'il y a aussi un peuple de l'autre côté qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus qui pense à tout le monde, Dieu disciple, allons de l'autre côté du lac. Parce que là aussi, il y a un monde qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du règne de Dieu, de l'arrivée de Dieu sur la terre pour sauver ses frères, Dieu qui se manifeste sous la forme humaine au travers de l'incarnation de Jésus-Christ dans le ventre de Maman Marie. Là, on est ouvert, Dieu a déchiré les cieux. Dieu nous a visités d'en haut. Dieu nous a envoyés un puissant sauveur qui nous délivre de tout ce qui nous a dominés. Oui, le diable et sa cohorte, Dieu nous a envoyés du secours. Alléluia. Un secours parfait. Oui, un secours fidèle qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus dit, alors, de l'autre côté, mais aussi, on doit à l'héritage, à la bénédiction, au pardon du péché, au salut de Dieu, à la délivrance, à la guérison. Oui, à la rédemption. Ils ont le droit au sien. Gloire à Dieu. Jésus monte donc dans la barque avec ses disciples et il s'endormit. Pendant la traversée, Alléluia, le Seigneur a pris du repos. Il s'est endormi. Et les autres ont continué à ramer. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas encore les 12 chevaux. Hein? Non, il n'y avait pas les 25 chevaux, les 40 chevaux. Il n'y en avait pas. Donc, il devait ramer. 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 Gloire à Dieu. Et voilà que le Ramer, le fils de Dieu. Peu du repos. Oui, peu du repos. Il y a un temps pour toutes choses. Dit la parole de Dieu. Un temps pour se réveiller. Un temps pour étudier. Un temps pour servir. Un temps pour manger. Un temps pour se reposer. Un temps aussi pour voir les autres travailler. Un temps pour enseigner. Vous voyez, Jésus était le maître. Gloire à Dieu. Les disciples l'ont appelé maître. Donc, il y a eu un temps où le maître était debout pour enseigner. Oui, donner des leçons à ses disciples. Il y a un temps aussi où il se repose. Et pendant qu'il se repose, les disciples font quoi? Gloire à Dieu. Ils font quoi? La pirogue avance. Et elle rencontre la tempête. La mère commence à souffler. Et on dit des fois que la mère se fâche. Elle se fâche. Elle souffle. Elle secoue la pirogue. Les vagues montent. Oh, la mère s'est fâchée. Oh, mère. Tu t'es fâchée contre qui? Mère. Oh, mère. Tu t'es fâchée contre qui? Mère. Mère. Tu t'éleves contre qui? Mère. Et la mère s'est fâchée. La mère s'est soulévée. La mère a secoué la barque. Dans laquelle était le disciple et le Seigneur de la mère. La mère a secoué la pirogue dans laquelle se trouvait le maître de la mère. La mère a secoué la pirogue dans laquelle se trouvait le propriétaire de la mère. La mère a secoué la pirogue dans laquelle se trouve le créateur de la mère. la mère a secoué la pirogue dans laquelle se trouve le roi des rois le saint le seigneur le dieu de Dieu le dieu véritable et la vie éternelle le fils béni de Dieu quelle audace pour la mère a secoué la pirogue dans laquelle se trouve le dieu suprême le dieu véritable et la vie éternelle le fils de Dieu et le maître il s'enlève les disciples à l'oeuvre que font-ils ils sont en plein service en pleine navigation pour aller de l'autre côté ils sont en pleine mission ils sont en pleine mission mais dans cette mission ils ne sont pas seuls ils sont accompagnés du chef de la mission ils sont accompagnés du propriétaire de l'oeuvre mais il est au repos les missionnaires les apôtres les disciples face à la campagne face à la menace de la mère commencent à crier oh 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 la mère oh seigneur nous périssons au seigneur mais mon Dieu mais le seigneur là le maître là il a déjà donné des leçons le maître a beaucoup enseigné le maître a donné des leçons il est là et il voit comment les étudiants du maître vont appliquer la parole de Dieu une personne d'entre n'a mis la parole de Dieu en pratique personne et ils sont retournés auprès de lui maître maître ne vois-tu pas que nous périssons ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons mais ça c'est quelque chose de sommeil nous sommes en péril peut-être que dans une minute cette mer là va nous engloutir mais avec tous ces mouvements la pirogue est soulevée elle est déposée elle est soulevée elle est déposée elle est soulevée mais ça c'est quel type de sommeil tu ne te réveilles même pas ça ne te dit absolument rien ça c'est quel on n'a jamais vu un type de sommeil pareil avec toutes ces cousses de la mer contre la pirogue toutes ces vagues qui s'en battent contre la pirogue mais tu trouves quand même une raison pour dormir ça c'est grave nous sommes en train de péril on va mourir tu vas mourir aussi avec nous les élèves du Seigneur ils s'élèvent ils appliquent la leçon qu'ils ont déjà apprise dès le début ils appliquent la leçon mère t'es toi et la mère obéit elle se tue la tempête c'est ça et la navigation continua et la mission continua jusque de l'autre côté et Jésus pendant que les autres sont retournés vraiment on n'a jamais vu une telle réalité un homme que peut dire à la mère de se taire et la mère obéit on n'a jamais vu ça et Jésus leur dit oh mais peu de foi où est votre foi où est votre foi pourquoi autrement dit pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre foi votre foi je vous ai appris des leçons je vous ai donné ma délégation à plus d'une mission vous êtes parti à mon nom je vous ai déjà envoyé en mission à mon nom je vous ai déjà donné la délégation allez annoncez la bonne nouvelle à mon nom chassez les démons à mon nom purifiez les dépreu à mon nom délivrez les captifs à mon nom renvoyez libres les opprimés à mon nom consoler le cœur affligé à mon nom ressusciter les morts à mon nom guérissez les malades à mon nom je vous ai donné la délégation je vous ai donné mon autorité je vous ai donné ma puissance je vous ai dit recevez la puissance et la force pour parler à mon nom mais face à des situations le Saint Jésus est attristé que les disciples n'ont pas appliqué la parole de Dieu les disciples n'ont pas mis leur foi en la parole de Dieu en la promesse de Dieu oui à la délégation du pouvoir ils n'ont pas mis leur foi dans cette délégation du pouvoir ils n'ont pas mis leur foi voyez dans la procuration ils n'ont pas mis leur foi dans la représentation n'est-ce pas Dieu a fait de ses ambassadeurs de Corinthiens chapitre 5 le verset 20 la Bible nous dit nous faisons les fonctions d'ambassadeurs comme si Christen exhortait pardon nous vous en supplions au nom du Seigneur soyez réconciliés avec Dieu gloire à Dieu Jésus Jésus est dessus pour cette occasion là bien sûr parce que les disciples n'ont pas mis les leçons en pratique où est votre foi votre foi en la délégation j'étais en train de me reposer et je vous ai déjà appris ce qu'il faut faire pendant que je me repose nous sommes à mission vous avez été enseigné je vous ai donné la délégation pour parler de ma part pour enseigner de ma part pour vaincre l'adversité de ma part je vous ai donné la délégation je vous ai donné mon nom je dis allez à mon nom je vous ai donné ma parole je vous ai donné les prouesses je vous ai donné mon autorité je vous ai donné je vous ai donné le pouvoir la Bible est claire dit Jésus appela ses deux disciples et leur donna force et pouvoir sur tout esprit impur avec la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité et leur donna force et pouvoir Jésus leur donna force et pouvoir la Bible dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et réelle pourra vous nuire Jésus a donné Jésus leur a donné l'autorité de marcher sur les vagues sur les tempêtes sur tout obstacle à la mission de Dieu tout obstacle contre la mission de Dieu ils étaient en pleine mission de Dieu il y a un obstacle qui surgit sur leur chemin qu'est-ce qu'ils devaient faire ils ont la délégation le pouvoir pour parler et agir au nom du Seigneur Jésus en lieu et place du Seigneur Jésus pour le compte du Seigneur Jésus avec la force du Seigneur Jésus face à l'université face à la mer ils tremblèrent ils n'ont pas appliqué la parole de Dieu et pourtant le Corinthien nous avons dit tantôt 5.20 dit que ces disciples sont les ambassadeurs de Jésus donc les représentants de Jésus-Christ les délégués du Seigneur Jésus ils ont reçu donc la délégation de pouvoir la procuration le droit de parler et de représenter Jésus-Christ ils ont reçu ce droit ce pouvoir cette autorité et la puissance qui accompagne la délégation le pouvoir l'autorité Jésus un jour dit à ses disciples dans Jean chapitre 20 le verset 21 à 23 voyez Jésus leur dit que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie il souffla sur eux recevez le Saint-Exup comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie ceux à qui vous pardonnez le péché ils leur seront pardonnés ceux à qui vous le retiendrez ils leur seront retenus la délégation de pouvoir Jésus leur dit encore dans Marc chapitre 16 verset 15 à 20 Jésus leur dit allez prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru vous et les autres qui auront cru les miracles qui vous accompagneront vous et ceux qui auront cru à votre message à mon nom à mon nom en lieu et place de Jésus de ma part pour mon compte pour le royaume de Dieu oui vous chasserez les démons à mon nom à mon compte pour le royaume de Dieu de ma part en lieu et place de Jésus avec la force de Jésus avec le pouvoir de Jésus avec la puissance de Jésus je vous donne l'autorisation la permission la procuration la délégation vous êtes mes représentants mes ambassadeurs mes envoyés chassez les démons à mon nom guérissez les malades à mon nom parler de nouvelles langues à mon nom si vous buvez quelques breuvages mortels cela ne vous fera point le mal à mon nom chassez les démons à mon nom Jésus leur dit encore dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 Jésus leur dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les relations les disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai presque et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et voilà ces disciples ce jour-là face à cet obstacle alors qu'ils étaient en pleine mission du Seigneur ils n'ont pas pu mettre la parole de Dieu en pratique et Jésus qui dormait cette position de repos de Jésus-Christ peut être comparée à sa position actuelle où on ne le voit pas physiquement à l'oeuvre Jésus est au repos quant à l'activité physique de sa présence physique sur cette terre Jésus a pris du repos il a marché pendant 33 ans et demi et après il s'est retiré de la terre il n'a plus du repos jusqu'au jour où il va revenir encore physiquement sur cette terre mais pendant que Jésus se repose oui dans cette position dans cette image de Jésus dans la barque en train de dormir nous pouvons regarder cette image la considérer comme Jésus en train de travailler au ciel à la droite de la majesté divine il n'est plus physiquement sur la terre donc il n'est plus en activité physique sur la terre mais pendant ce moment là les disciples les enfants de Dieu sont en voyage sur cette terre sont en pèlerinage sur cette terre et dans ce pèlerinage ils sont en mission de Jésus Christ c'est le pèlerin en mission de Jésus Christ en mission de l'évangile en mission pour le royaume de Dieu en mission pour avancer le royaume de Dieu et pendant qu'ils sont en mission ils représentent Jésus Christ ils ont la délication de Jésus ils sont les ambassadeurs de Jésus Christ ils ont l'autorité de Jésus Christ ils ont le nom de Jésus Christ donc la procuration pour parler en son nom oui pour agir en son nom pour prier en son nom pour guérir les malades en son nom pour ressusciter les morts en son nom pour purifier les leprètes en son nom pour chasser les démons en son nom pour pardonner les péchés au moyen de l'évangile en son nom ils ont reçu cette délication de pouvoir ce sont les ambassadeurs de Jésus Christ et donc si tu es un enfant de Dieu donc tu es aussi ambassadeur de Jésus Christ tu es une ambassadrice de Jésus Christ tu es un délégué de Jésus Christ tu es un représentant de Jésus Christ alors que fais-tu de l'autorité de représentation que Jésus Christ t'a conféré que fais-tu de la procuration que Jésus Christ t'a donné en son nom pour parler en son nom pour agir en son nom pour le représenter que fais-tu de cette procuration que fais-tu de cette autorité crois-tu à cette autorité crois-tu à cette représentation crois-tu à cette délégation les disciples et pourtant ils avaient bien reçu cette délégation mais en face des robsacres ils n'ont pas utilisé la délégation ils n'ont pas utilisé l'autorité ils n'ont pas utilisé leur droit vous voyez de faire taire les tempêtes qui se lèvent contre la mission de Dieu contre le peuple missionnaire de Dieu contre le peuple en mission de Dieu face à l'adversité ils n'ont pas utilisé la procuration ils ont paniqué ils ont crié jusqu'à réveiller Jésus-Christ gloire à Dieu nous avons une bonne nouvelle Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection le Saint-Jésus est monté au ciel 40ème jour après sa résurrection et le 50ème jour le Saint-Jésus a envoyé le Saint-Esprit à ses disciples ils furent tous remplis du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte et se mirent à parler en d'autres langues selon que les fleurs de l'E2 s'exprimait gloire à Dieu et à partir de ce moment-là ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu à représenter Jésus-Christ dans la mission de l'Évangile et voilà un jour nous sommes là dans l'acte des apôtres chapitre 3 oui Pierre qui allait au temple avec Jean ils rencontrèrent un homme boité de naissance comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple voilà cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regardez-nous et il le regardait attentivement s'attenda à recevoir de quelque chose alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth lève-toi et marche et le prenant par la main il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devèrent fermes d'un saut il fut debout et il se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant Dieu tout le monde le vit marchant et louant Dieu il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte au temple pour demander le monde et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui était arrivé Amen Gloire à Dieu voilà Pierre et Jean après que Jésus soit parti au ciel voilà Jésus en repos vous voyez à la droite de la majesté divine il travaille là-bas mais il n'est plus physiquement sur la terre et là Pierre et Jean rencontrent une situation Jésus n'est plus là Pierre et Jean prennent conscience qu'ils sont les délégués de Jésus-Christ les représentants de Jésus-Christ ils sont les missionnaires de Jésus-Christ les envoyés de Jésus-Christ ils sont les ambassadeurs de Jésus-Christ revêtus de la procuration du droit de parler et d'agir au nom du Saint Jésus-Christ pour le compte de Jésus-Christ en lieu et place de Jésus-Christ pour le royaume de Jésus-Christ avec la force de Jésus-Christ avec l'autorité de Jésus-Christ avec la puissance de Jésus-Christ avec les honneurs de Jésus-Christ avec la gloire de Jésus-Christ ils prennent conscience qu'ils sont ses représentants et qu'ils ont le droit d'administrer le bien au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le compte de Jésus-Christ de Nazareth de la part de Jésus-Christ de Nazareth ils ont dit à cet homme-là tu nous demandes de l'argent et de l'or de la terre nous avons plus que ça nous avons la grâce de Dieu pour toi ce qui est mieux pour toi que de demander chaque jour Jésus va te donner mieux que ça Jésus va te donner la mobilité tu vas retrouver toute ta mobilité ainsi tu pourras manger à la sueur de ton front tu pourras travailler de tes propres mains pour se venir à tes besoins Dieu donne plus et au nom du Seigneur Jésus-Christ de la part de Jésus-Christ ils ont commandé à l'infirmité de lâcher prise ils ont ordonné à l'infirmité de lâcher prise en Dieu et place de Jésus de la part de Jésus-Christ de Nazareth oui sous l'autorité de Jésus sous le regard de Jésus-Christ de Nazareth ils ont exigé ils ont commandé vous voyez à l'infirmité de lâcher prise Alléluia les représentants de Jésus-Christ de Nazareth plus tard acte des apôtres au chapitre 4 le verset 29 à 31 nous lisons et maintenant Seigneur vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus quand ils se priaient le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance Amen chers frères du Saint Jésus a été étonné de ses disciples pour la première occasion et même l'autre occasion racontée dans la parole de Dieu qui n'aient pas été à mesure de mettre la parole de Dieu en pratique alors qu'ils avaient reçu de la parole de Jésus toute la délégation avec les pouvoirs qui accompagnent une délégation le pouvoir Alléluia mais les disciples n'ont pas été et à d'autres occasions Dieu merci ils ont mis la parole de Dieu en pratique ils ont vu les résultats et là dans le dernier texte que nous venons de lire actes 4 29 à 31 nous voyons que les disciples avec la communauté chrétienne de l'époque à Jérusalem ils prirent conscience de leur mission d'ambassadeurs les délégués de Jésus-Christ les missionnaires de Jésus les représentants de Jésus ils prirent conscience ayant pris conscience ils se sont tournés vers le Seigneur dans la prière ô Seigneur nous avons pris conscience de la mission que tu nous as conférée tu nous as confié d'être tes ambassadeurs Seigneur tu n'es plus physiquement sur cette terre tu te reposes en termes d'image dans les cieux à la droite de la majesté divine tu as d'autres charges actuelles dans les cieux mais physiquement tu n'es plus avec nous sur la terre mais c'est nous qui sommes là qui te représentons Seigneur et tu nous as donné la délégation de pouvoir pour parler de ta part pour enseigner de ta part pour évangéliser de ta part pour paître les troupeaux de ta part pour guérir les malades de ta part pour chasser les démons de ta part pour purifier les lépreux pour ressusciter les morts Seigneur nous prenons conscience de l'ampleur de la tâche de la mission de la responsabilité Seigneur nous t'invoquons nous t'invoquons Seigneur maintenant que nous avons pris conscience Seigneur viens exhauste-nous quand nous parlerons de ta part quand nous prêcherons de ta part quand nous commanderons à la mort de lâcher prise de ta part quand nous commanderons à la maladie de lâcher prise de ta part quand nous commanderons à l'infirmité de lâcher prise de ta part quand nous commanderons au péché de lâcher prise de ta part quand nous commanderons à Satan de lâcher prise de ta part Seigneur quand nous appelons la bénédiction de ta part Seigneur « Seigneur, exauce-nous, exauce-nous, exauce-nous lorsque nous utiliserons la procuration de ta part au nom de Jésus. Seigneur, exauce-nous, exauce-nous, exauce-nous. » Et comme réponse, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent annoncer la parole de Dieu avec assurance. « Chers frères et sœurs, qu'il en soit ici pour ta vie, pour ma vie, pour les servantes du Seigneur, pour les anciens, pour les diacres, pour tout responsable en Christ, pour tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, oui qu'il en soit ici, reçois le Saint-Esprit et accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre avec l'autorité, la délégation de Jésus-Christ. » Jésus-Christ. Amen.